bonjour nous sommes lundi 24 octobre 2016 il est 18 heures et je suis arrivé ce midi à flores devida chez mon ami nat elzehar dans l'objectif de jeûner donc je suis partie de toulouse dimanche donc hier après midi et j'avais besoin urgent de de jeûner je suis partie j'avais pas prévu ça et j'ai organisé à peu près une semaine avant de partir j'avais besoin de me reconnecter à moi même de de trouver un endroit où être au calme et voir pour avoir la possibilité de jeûner et d'être d'être faible du coup sans sans avoir des obligations familiales professionnelles ou associatives et en fait j'étais je suis j'étais en complet burn out complètement épuisée j'ai utilisé mes dernières forces pour faire mes dernières activités avant de partir et et je ça fait un moment que 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 je mangeais un peu n'importe comment j'ai vécu des choses plus ou moins difficiles ces derniers temps et je mangeais j'ai replongé un peu dans l'alimentation industrielle industrielle un peu moderne un peu n'importe quoi comme aliment et et je sentais que je mangeais j'avais pas faim et c'était j'essaie de faire des jours où je jeûnais sur une journée mais j'ai pas trop réussi j'ai réussi juste à faire deux jours de jeûne sec mais sinon après les autres jours je n'arrivais pas du tout passer le cap des onze heures midi et j'avais des grosses je me jetais sur la nourriture dès que j'avais des moments où j'allais pas bien et donc je sentais que j'avais pas forcément mon corps n'est pas fin j'avais pas besoin de manger mais le manger et du coup j'avais vraiment ce besoin de partir prendre du temps pour moi et écouter mon corps me poser voilà sans obligation et me reconnecter à moi même surtout parce que je ressentais beaucoup ou tellement d'émotions négatives de mal être que j'étais obligé de me couper de moi même de mes émotions de mon ressenti en fait et mais j'étais plus connecté à moi et ça n'est plus du tout du coup du coup du coup alors mon dernier repas et à la base était samedi soir et donc j'ai pris un covoiturage à toulouse jusqu'à j'ai eu peur de rater parce que le bus y avait plus de bus pour arriver au point de covoiturage et je vais prendre le bus pour prendre le métro pour arriver au covoiturage mais les bus avaient été arrêtés parce qu'il y avait un marathon mais c'était pas indiqué sur l'application sur mon téléphone ni sur l'ordinateur sur leur site où j'avais fait le parcours pour vérifier les horaires de départ parce qu'en plus comme c'est un dimanche c'est moins de bus et du coup le bus il n'arrivait pas et tout j'étais en galère avec mes bagages j'ai déjà j'ai commencé déjà être faible j'étais fatiguée d'aller jusqu'au métro avec mes bagages j'ai réussi arrivé au point rendez vous on a mis à peu près quatre heures en voiture c'était sympa on a bien discuté dans la voiture on a échangé sur différentes choses et donc arrivé à barcelone et j'ai repéré un petit peu l'arrêt de bus que je devais prendre le lendemain je suis arrivé à 21h et j'avais prévu j'avais préparé ma petite petite carte de de la zone du quartier pour arriver jusqu'à l'auberge de jeunesse où j'avais prévu un dortoir parce qu'en fait j'ai pas en ce moment au niveau financier c'est c'est pas terrible et du coup j'ai vraiment essayé de trouver les moyens les moins chers de de partir donc c'était covoiturage et dortoir quoi et donc j'avais vu que en fait c'était sur une avenue il y avait le bus et l'auberge de l'autre côté de l'avenue je me suis dit bon bah c'est pas très loin en fait l'avenue elle est hyper 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 longue il y a au moins l'équivalent de 9 10 stations de métro et et du coup j'ai mis j'ai mis 1h20 1h20 la première demi-heure les premières 40 minutes ça l'a à peu près c'était sympa ça m'a dégourdi les jambes j'étais un peu en mode marche méditative et après j'ai commencé à être de plus en plus faible j'avais des fourmis dans les mains force de tirer porter les bagages j'avais du mal à j'entendais que ma tension est devenu flèble et bon moment donné à voir le milieu du chemin je me suis posée sur un banc je suis je suis regardé un peu sur la carte où j'étais oh là là elle s'était motivée et et vers la fin monsieur qui a vu se chercher j'étais un peu perdu là du coup je m'étais un peu trompé de rue et était très gentil m'a mené avec sa voiture on n'était pas très loin en voiture mais du rapier ça faisait encore un peu un peu plus quoi j'ai et l'auberge et on est passé devant une basilic sagrada familia entre quelque chose comme ça magnifique c'était vraiment magnifique impressionnant et donc donc je suis arrivé à l'auberge assez tard vers 23h30 je crois et après le temps de m'installer enfin d'arriver de m'installer au dortoir depuis d'aller dans le lit il devait être 23h45 presque presque parce que minuit mais du coup là il y avait la fenêtre qui était avait trois autres personnes dans le dortoir la tête était ouverte et il y avait une route qui passait en dessous il y avait plein de bruit des motos des voitures des gens qui parlaient dès on entendait j'ai entendu devait y avoir une poubelle à verre de verre qui tombait qui se cassait et il ya une dame qui qui ronflait et qui parlait dans son sommeil qui se levait qui faisait plein de bruit du coup j'ai presque pas dormi heureusement la veille j'avais dormi 11 heures mais là du coup comme j'avais le bus très tôt le matin il fallait que je me lève avant 7 heures vers 6h30 vers 6h30 après j'avais prévu j'avais repéré pour y aller en métro parce que du coup avoir à pied c'était pas possible même si j'étais trop faible je commence à m'affaiblir vachement je sentais que j'avais pas forcément besoin de manger fin voilà c'était pas forcément facile à 100% super facile de ne pas manger quelques fois pendant quelques secondes quelques petites minutes je pensais un peu à la nourriture ou je pouvais me dire à certains moments où je sentais des sensations dans le ventre ah merde qu'est ce que je fais j'ai faim mais en fait c'est pas la vraie faim c'est lié à la détox donc je suis partie vers 7h moins 10 sortie de l'auberge le temps de prendre le métro tout ça il a fallu change de ligne à un moment donné des fois je peux arrêter quelques secondes parce que je sentais que mon corps était de plus en plus faible je sais pas jusqu'à où j'allais pouvoir tenir et je voyais l'heure il nous est fallu j'avais mon bus à 7h50 et des minutes à passer le temps que je marche jusqu'au métro que j'ai à l'intérieur que je rentre à l'intérieur que je prenne mon ticket que je vérifie que je suis bien au bon endroit que je vérifie les bonnes directions pas me tromper que l'heure à se rapprocher de plus en plus arrivé à la bonne sortie de métro à la bonne arrêt de métro là je suis sortie déjà c'est la dernière ligne il y avait 4 arrêts dans le bus dans le métro je sentais que ça allait de moins en moins j'avais du mal à tenir j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes mais j'avais trop j'avais pas de force dans mon sac dans ma valise j'ai prévu des pommes pour la fin du jeûne et je me suis dit qu'il fallait que je mange parce que fallait sûrement que je mange parce que j'allais pas tenir jusqu'à aller jusqu'à l'arrêt de bus mais dans le métro je m'étais dit si je suis trop faible de temps d'ouvrir la valise de la refermer de reporter mettre la valise debout je m'étais dit non si j'arrive pas si je bloque je vais attendre sortir du métro c'était super chaud je suis sortie du métro je me suis assise et ça n'est pas du tout alors je précise que je pense pour un quelqu'un qui dans un état de santé normal qui jeune au bout d'un jour on se sent pas dans cet état là mais moi je suis vraiment burn out mon corps est vraiment 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 épuisé je suis ces dernières enfin surtout depuis que je suis maman j'ai pas pris beaucoup de vacances quoi je suis jamais je suis pas souvent partie et le peu de fois où j'avais du temps pour moi sur quelques jours des quelques fois maje sort danser donc je me couche plus ou moins tard ou même si sort pas danser ben justement manque de temps pour moi que je me couche super tard des fois ça peut être bon il ya des fois je suis raisonnable je me couche avec les enfants vers 21h ou 22h 23h après après les enfants mais quelques fois c'est beaucoup plus tard comme minuit une heure du matin plus rarement deux heures trois heures comme ça c'est assez rare quand même mais du coup après comme je me lève tôt les enfants se lève tôt ils font pas des grâces matinées après pas tôt comme certaines personnes qui peuvent aller travailler qui se lève à 6 7h mais vers huit heures plus ou moins huit heures du coup je pioche toujours dans mes réserves et je pense le fait d'être attiré de manger des choses cuites et avec du gluten sucre raffiné aussi c'est un moyen de de me stimuler aussi je pense de me donner l'impression de m'amener de l'énergie mais c'est de la fausse énergie en fait du coup mon corps il est d'autant plus ça l'épuise d'autant plus et du coup ballast le fait de de pas manger quelque part ça du coup ça m'amène ça m'amène pas d'énergie et ça me révèle mon réel état de d'énergie de mon corps qui est vraiment épuisé et là j'allais pas bien du tout chanté que je peux plus marcher plus tirer les bagages que j'étais vraiment à bout du coup j'ai vite assez vite ouvrir vers ma valise attrapé une pomme je croquais dedans j'ai pris quelques 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 morceaux je sentais que j'avais pas forcément envie de manger toute la pomme mais je savais que en mangeant quelques morceaux le sucre il allait vite passer dans le sang et j'allais avoir un peu d'énergie je voyais que le temps est passé il me restait peu de temps le temps de sortir de du métro d'aller trouver le arrêt de bus du coup j'ai demandé à quelqu'un sur le prochain métro qui passait deux minutes après monde à quelqu'un de m'aider à apporter mes bagages m'accompagner c'était chaud j'arrivais pas c'était il m'a fallu voilà le temps de sortir du métro prendre l'escalator d'aller sortir du métro j'ai commencé je sentais que le sucre commençait à faire effet mais le temps de sortir du métro pour c'était difficile et après voilà j'ai réussi à aller jusqu'à l'arrêt de bus mais il fallait que je traverse l'avenue avenida diagonale l'avenue diagonale est super large il ya plein de plein de voies le tramway au milieu et il était je voyais qu'il était 7h50 lors de mon bus fallait que je traverse la rue enfin mais j'étais pas sûre parce que j'avais repéré qu'il y avait par rapport à la compagnie de transport il y avait un arrêt de chaque côté mais je savais pas c'était de quel côté mais par rapport à la direction de la des voix donc la direction les allées je me suis douté de quel côté j'étais du coup fallait que je traverse dans le métro je savais pas de quel côté fallait que je sorte et je sortais du mauvais côté fallait que je traverse la route il était 7h50 ou 48 puis vite j'ai devenu 49 50 le temps que le feu y passe ouvert pour les piétons et j'essaie de voir de l'autre côté les bus qu'il y avait si c'était pas la compagnie de transport bon je voyais des bus qui passaient mais ça fait pas l'un d'être ça c'est quand même stressé parce que c'était l'heure et donc j'arrive à l'arrêt de bus il y avait deux personnes je demande si le bus est pas passé ou si c'est bien le bon bus qui passe là les gens savaient pas trop pour aller jusqu'à maïla maïla ou maïla je sais pas comment on dit m a e 2 la et et finalement le bus est passé avec deux deux à quatre minutes de retard le bus il arrive je vois la compagnie de transport transport if ou ife je sais pas comment ça se dit h i f e je demande au chauffeur est ce à l'autobus para ira maïla si si alors du coup ouf ouf c'est le bon bus enfin j'arrive j'y arrive au bagage dans le dans la soute et on rentre dans le bus et là boum il y avait quasiment personne j'ai pris deux places je me suis endormi pendant une heure et puis voilà quatre heures à peu près quatre heures de huit heures dans trois heures à peu près trois heures ni trajet je suis arrivée à 11h30 à maïla et là on venait venu me chercher pour arriver jusqu'à flores des vidas là là ça fait du bien d'être posé faut arriver à destination du coup j'ai pas mangé depuis samedi soir sauf une pomme j'ai mangé une demi pomme à l'arrêt de métro et puis j'ai fini la pomme après dans le bus un peu plus tard et je vais voir comme jour après jour comment ça se passe donc là du coup je me sens que je me sens un peu depuis j'ai dormi cet après midi là je me suis reposé j'ai dormi un peu j'ai retrouvé un peu d'énergie parce que j'étais quand même faible mais pas aussi faible que ce matin quand je suis arrivée à le reste des visages est un peu faible mais pas aussi faible que quand j'ai pris quand je suis sortie du métro et donc du coup là ça va un peu mieux depuis que je me suis reposé cet après midi je sens toujours un petit peu de faiblesse mais ça va mieux donc du coup j'ai hâte de voir un petit peu comment je vais me sentir et j'essaierai de me filmer un peu de temps en temps pour dire comment je me sens est ce que je vis donc voilà j'avais envie de partager avec vous cette expérience donc à bientôt pour la suite de l'expérience